C'est un pan de l'histoire locale qui a été mis aux enchères cet après-midi. Par ordonnance du tribunal de commerce, une vente judiciaire était organisée au pied des pistes du bowling de Saint-Julien-les-Villas. Dans la salle, beaucoup de curieux, mais aussi des personnes notamment intéressées par le rachat du matériel d'exploitation. Les quilles, les pistes, les boules, toute la machinerie qui est derrière, et puis tout le système de gestion. Il faut savoir quand même, c'est qu'il y a beaucoup de démontage. Le démontage, le transport et le remontage coûtent très très cher. Donc moyennant quoi, il faut un prix qui soit attractif. Et en fonction de ça, les clients vont se décider. Mise à prix, 3000 euros pour l'ensemble. C'est relativement bas, mais le matériel n'est plus aux normes. Jean-Luc est agriculteur dans les Vosges. Il a repéré la vente sur Internet. Après avoir fait le tour du bowling, armé de sa lampe de poche, il s'est fait une raison. C'est pour diversifier et essayer de faire autre chose. Un bowling, ça marche quand même, mais bon, avec des investissements modérés. Si on peut faire avec des investissements modérés, une vente, bon, c'est soit on fait une bonne opération et ça pourrait nous permettre d'être moins cher que les autres. Pour être concurrentiel, il n'y a que ça. Tout m'intéressait. Puisque c'est pour en refaire un, un coup, ça serait correct. Mais bon, le problème de démontage et puis de la machinerie qui est déjà assez ancienne, je ne pense pas qu'on va aller plus loin. 15 heures, c'est le début des enchères. Elles prendront moins de temps qu'une partie de bowling. Eh bien ici, partons 3 000. 3 000 euros. Oui, c'est prêt. 3 000. 3 000. 4 000. 8 000. 9 000. 9 000. Alors 10 000. 10 000 euros. 10 000 euros pour tout l'ensemble de tout ce qui est bowling. Terminé. Allez, 10 000 à 12 g. Ces 10 000 euros dégagés de la vente serviront à rembourser les créances. Ces enchères mettent un coup d'arrêt définitif à l'établissement qui avait ouvert ses portes en 1970. Dans le public présent, les nostalgiques et les déçus sont les plus nombreux. Avec 20 ans de moins, j'aurais fait un effort pour relancer l'affaire. Il y a la place pour faire tourner deux établissements de bowling sur la ville de Troyes. C'est du gâchis parce qu'il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire tourner quand même. Le nouveau propriétaire des 10 pistes du bowling de Saint-Julien-les-Villas vient du sud de la France. Il y posséderait déjà plusieurs établissements. Il a un mois pour démonter et enlever son acquisition.